Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, une petite vidéo, on va parler un petit peu actualité jeux vidéo. L'actu est assez calme en ce moment, mais il y a quand même des petites pépites qui sortent de temps en temps. Donc dans cette vidéo, on va parler du prix des jeux Xbox qui augmentent, de Dead Space Remake et d'un potentiel DLC pour Horizon Forbidden West, Horizon 2. Donc on va commencer par l'actu d'hier, si vous regardez cette vidéo, le 6 décembre 2022. Donc on avait appris il y a quelques semaines de ça, je ne sais plus exactement quand, Phil Spencer avait dit que certaines choses allaient augmenter du côté de chez Xbox. Ça faisait un peu écho à ce qu'a décidé PlayStation suite à l'augmentation de 50 balles des PS5 en Europe et à quelques autres endroits du monde, mais pas aux Etats-Unis. Merci l'inflation. Et bien on sait qu'à partir de 2023, les prix des jeux qu'on appelle First Party, donc des Microsoft Studios, ne seront plus vendus aux Etats-Unis à 60 dollars et 70 euros en France, enfin en Europe quoi, et que ça allait passer à 70 dollars. Donc en fait, Microsoft s'aligne sur, je cite, dans l'ordre d'apparition des hausses de prix. C'était Take-Two qui avait commencé avec l'augmentation du prix de NBA 2K20 ou 21, je ne sais plus, c'était au moment de la sortie de la PS5 et de la Series X. Donc ça concernera les prochains jeux de l'année 2023. Alors attendez, je retrouve ça, c'était donc pour Starfield, aussi pour Redfall et aussi Forza Motorsport qui sortiront l'année prochaine. Donc si vous souhaitez les acheter sur les stores, eh bien il vous en coûtera à présent 80 euros. Donc c'est vrai que le prix, l'augmentation des jeux, je vous l'ai dit, Take-Two, ensuite ça a été Ubisoft, ensuite ça a été PlayStation, maintenant c'est Xbox. Donc je pense que tous les AAA vont augmenter drastiquement. Alors heureusement, on n'est quand même pas obligé d'acheter les jeux à des prix aussi énormes. Ça, ça vaut pour toutes les consoles et pour tous les éditeurs. Renseignez-vous sur les prix dans les grandes surfaces. Parce que je sais que par exemple, The Callisto Protocol qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y avait moyen de le choper à 50, 52 euros. On va dire qu'entre 50 et 60 euros, c'est largement trouvable en version physique uniquement. Donc si vous avez une console qui est uniquement digitale, le partage de compte, pourquoi pas, s'imposera. Pour payer la moitié avec un autre pote ou un membre de votre famille. Mais voilà, les prix à 80 euros, ça y est, ça débarque un petit peu de partout. Microsoft n'a pas encore parlé d'augmentation du prix du Game Pass ou de la console en elle-même. On verra bien l'année prochaine ce qu'il en sera. En tout cas, on est sur une tendance haussière de absolument tout et n'importe quoi. Que ce soit la nourriture, la nourriture pour chien, pour chat, tout augmente. Donc voilà, il faut malheureusement s'y faire. On n'a pas beaucoup de solutions alternatives, mais il en existe quand même. Donc voilà un peu pour le côté des jeux Xbox. J'aimerais bien d'ailleurs que vous me disiez en vidéo, en commentaire, pardon, combien vous achetez vos jeux. Je parle bien d'achat, je ne parle pas d'abonnement, je ne parle pas de location. Je ne parle pas du Game Pass ou du PlayStation Plus, Extra, Premium et tout ce qu'on veut. Puisque c'est de la location, donc ça ne vous appartient pas. C'est un autre débat. Mais je serais assez curieux de savoir combien vous payez vos jeux. Et si vous les achetez Day One ou si vous attendez que ça baisse un petit peu. Voilà, ça serait intéressant à savoir. Dans l'actu aussi, on a une vidéo. Alors je ne peux malheureusement pas vous la partager en même temps que cette vidéo. Puisqu'elle a été partagée sur la chaîne YouTube de IGN. Donc je vais vous mettre tout simplement le lien dans la barre de description. Donc on découvre les 18 premières minutes de Dead Space qui donnent vraiment beaucoup envie. Alors pour ceux qui ont fait The Callisto Protocol, c'est quand même assez marrant. Enfin c'est marrant sans être marrant puisque The Callisto Protocol a été fait par Glenn Schofield qui a été le producteur de Dead Space. Et Dead Space 2, je ne crois pas que ce soit Dead Space 3, il n'a pas dû être produit par lui. Mais enfin voilà, on redécouvre le début de Dead Space avec toute l'artillerie graphique moderne. Donc ray tracing, texture haute qualité, des effets d'éclairage dans tous les sens. C'est magnifique. Et il y a quand même des nouveautés. Alors je vais vous lire ça parce que j'ai fait un article sur PlayerOne.tv. Donc on apprend que Isaac a maintenant un doublage alors qu'il était complètement muet dans le tout premier Dead Space. D'ailleurs je n'avais pas souvenir qu'il lui avait collé une voix dans Dead Space 2. Mais apparemment oui. Et ça sera le même doubleur. Il n'y aura plus du tout de temps de chargement dans les voyages rapides en tramway au sein de l'USG Ishimura, le vaisseau de Dead Space. Donc ça c'est plutôt bien avec les SSD de la Series X et de la PS5. Et les gros SSD du PC si vous en avez un. Les phases en zéro gravité seront maintenant totalement libres. Ce qui veut dire que maintenant vous pourrez atterrir à peu près n'importe où. Je crois que c'était plus ou moins scripté à l'époque. Je n'ai pas relancé Dead Space depuis des années donc je ne m'en souviens plus vraiment. Mais voilà, vous pourrez tuer un peu tout ce que vous voulez en écromorphe. Peu importe votre situation dans les zones en zéro gravité. On aura une nouvelle quête aussi dans le chapitre 2. Et il y aura aussi une quête annexe qui permettra d'en apprendre plus sur Nicole. Je ne sais pas dans quel chapitre c'est. Mais c'est apparemment, enfin c'est expliqué, c'est dans un endroit où il faut revenir plus tard. Avec une nouvelle clé pour ouvrir la porte. Bien évidemment, comme vous le verrez dans la vidéo, les graphismes sont refaits à neuf avec du raytracing et de la 4K au programme. De nouvelles améliorations des armes sont disponibles. Combat plus fluide et plus rapide, encore plus gore qu'à l'époque. Et la date de sortie, je vous la répète, c'est le 27 janvier 2023. Uniquement sur console de nouvelle génération. Donc PS5, Xbox Series X, Series S et PC aussi. Je n'ai pas la configuration pour le jeu sur PC. Mais bon, j'imagine que vu la tronche des graphismes, si vous voulez en profiter au moins aussi bien que ça. Eh bien, il faudra passer par une 2070 ou une 3070 et l'équivalent chez AMD. Donc voilà un beau programme pour Dead Space Remake que j'ai très hâte de faire. Je ne sais pas vous, mais c'est quand même un classique de l'horreur. C'était des chefs-d'oeuvre Dead Space 1 et Dead Space 2. Donc j'ai vraiment très très hâte de les refaire. Et la dernière actu de cette vidéo, c'est le DLC de Horizon Forbidden West. Qui pourrait s'appeler Burning Shores. C'est-à-dire les côtes brûlantes ou les côtes enflammées ou quelque chose comme ça. Et ça vient, en fait, c'est un leak du compte Twitter de The Snitch. C'est quelqu'un qui doit travailler dans l'industrie. C'est obligé, puisque à chaque fois qu'il fait un leak, c'est très peu de temps avant un événement. Là, vous savez, il y a les VGA, The Game Awards, qui se dérouleront le 8 décembre. Et pendant cette cérémonie, il y a toujours de nouveaux trailers. Donc bien sûr, je ferai un point dessus. On ferai un point vidéo sur cette chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, il nous montre une carte, en fait, avec un angle de vue. On est à San Francisco, bien sûr, comme dans Horizon 2, Forbidden West. Et cette espèce d'angle de vision nous mène vers Los Angeles et Las Vegas. Et c'est vrai que dans le jeu, on entend parler de cette côte brûlante de The Burning Shores, qui se passe, en fait, je crois que c'est au sud de la map. Et on ne peut pas y aller, puisque le jeu vous dit de faire demi-tour. Et cette extension serait de sortie en avril 2023 sur PS4 et PS5. Et on savait déjà que plus tôt en 2022, Lance Reddick, celui qui fait la motion capture de Silence, je crois, était retourné en studio pour faire des séances d'enregistrement de motion capture. Donc voilà, de toute façon, Horizon Zero Dawn avait reçu le DLC de Frozen Wilds. Je crois que c'était un an après la sortie. En février, ça fera, ou mars, je ne sais plus, ça fera un an que Horizon 2 est sorti. Donc c'est pareil, je suis plutôt content de savoir ce que ça nous réserve, puisque Horizon, c'est un jeu que j'ai adoré. Et le fait de découvrir une nouvelle zone avec sans doute de nouvelles bestioles et un scénario un petit peu appuyé, un petit peu plus appuyé. Voilà, ça serait sympa à découvrir. Donc rendez-vous peut-être le 8 décembre pour découvrir le trailer et l'annonce officielle. On verra bien. En attendant, c'est un peu tout ce qui s'est passé dans l'actualité. C'est ces derniers temps. N'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire, comme d'habitude. Je me fais un plaisir de les lire et d'y répondre. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures gaming ou high-tech. On verra bien. Salut tout le monde ! Merci. Merci. Merci.